Je dis, c'est vrai quand on rencontre un artiste, tu vois, c'est la folie, t'es contente et tout ça. Mais franchement, de rencontrer les écrivains, tu te dis, c'est un concentré de matière grise. Je pense, dans mon histoire, dans mon parcours, un livre qui m'a marqué, c'est Les Frasques de Binto. J'avoue que j'étais jeune, mais ma hantise, c'était, faut pas que ça m'arrive. De vivre les expériences des héros dans les livres, ça finit par vous forger un caractère. Et j'ai quelqu'un qui me disait un jour, ne t'attends pas à vivre toutes les expériences avant de tirer les leçons. Si tu as lu l'histoire de quelqu'un qui a une leçon à tirer, prends-la pour toi. Parce que si jamais tu dois vivre son expérience, ça risque d'être très douloureux. Parmi les auteurs que je lis et que j'aime beaucoup, il y a Yasmina Kadra. Un auteur que je trouve très posé, dont j'aime lire les écrits. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas tout ce qui est lecture à l'eau de rose. Si, je lis, mais après, voilà, quand on parle de ce qui te marque, une jolie histoire, une forme passante, c'est bien. Mais des auteurs comme ceux-là, ils vous permettent d'entrer dans l'histoire, ils vous permettent d'avoir l'histoire de quelqu'un, de faire un parcours, en fait, avec un personnage. Tu vois, je n'aurais jamais imaginé, moi, rencontrer des sommités comme ça du livre. Quelqu'un comme Alem Abonkou, quelqu'un comme Henri Lopez. Amadou connaît que j'ai lu au lycée et dont l'oeuvre m'a marquée, mais tu ne peux pas imaginer. Mais de l'avoir face à face, assise à côté de lui pour une interview. Mais je ne sais pas, attends, je plaide. Je n'ai jamais rencontré Paolo Kuelo, mais j'ai toute une collection de Paolo Kuelo. Parce que pour moi, chacun de ses ouvrages, c'est une vraie école. Khalil Gibran, mais lui, en fait, c'est mon père qui l'aime, tu vois. C'est par mon père que je commence à avoir des citations, parce que mon père, tiens-toi bien, il a des post-it comme ça, sur lesquels il marque des pensées. Et je voyais chaque fois Khalil Gibran, mais c'est qui Khalil Gibran ? Donc je commence à fouiller, et je commence à découvrir ces oeuvres, et je me rends compte que, bon, écoute, ce n'est pas du jeu, quoi. Un écrivain qui me touche, par exemple, en Côte d'Ivoire, au-delà de Bernard Badier, qui reste, tu vois, des monuments, quelqu'un comme Serge Bidet, parce qu'il ne sort jamais une oeuvre qui n'ait une raison spécifique. Moi, des oeuvres qui m'ont fait pleurer, il y en a, hein. Il y a Les erreurs de maman, je crois qu'il s'appelle Jocelyn Kala, il doit être Camerounais, quelque chose comme ça. Et les erreurs de maman, mais c'est tragique, quoi. C'est douleur sur douleur. Une autre oeuvre qui m'a fait pleurer, mais pleurer comme une madeleine, hein. Il y a Les voix de ma rue, d'un auteur ivoirien. Alors là, j'ai fini, j'ai fini de Yopoubon, à New York, de Marseille, à la Seine. C'est une oeuvre, certes autobiographique, mais qui est pleine d'enseignements, qui est riche. Non, je ne suis pas abonnée, mais à la vérité, la porte a toujours été ouverte pour moi. J'y vais pour des cafés littéraires, j'y vais pour les expositions, donc j'y vais pour tout, en fait. Mais maintenant que tu en parles, oui, je vais m'exprimer. C'est pas bon. Promets-toi. Pas.